Vous savez, depuis que le chef de l'État m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir en officiel avec le président du Conseil supérieur de la magistrature qui se trouvait à être à la fois président de la Cour constitutionnelle. Comme vous le savez, le ministre de la Justice, au regard de notre arsenal juridique, est le pont entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc il était important d'harmoniser les vues sur un certain nombre de choses, notamment sur la manière de collaborer, parce que nous sommes obligés de collaborer pour la meilleure et bonne administration de la justice. Le chef de l'État nous a signé un certain nombre d'instructions et il était important de pouvoir les communiquer au président du Conseil supérieur de la magistrature. Et lui aussi m'a fait part d'un certain nombre de choses qui doivent être faites par l'exécutif en faveur des magistrats. Il faut dire que le chef de l'État nous a donné instruction ferme d'enquêter sur les différents abus, les différentes fraudes, corruptions qui s'opèrent en réalité dans la justice dans son ensemble. Il y a des opérateurs économiques, il y a des avocats, il y a des juges, il y a des magistrats, il y a des huissiers, il y a des défenseurs judiciaires, il y a des citoyens véreux qui malheureusement salissent l'image de notre appareil judiciaire qui est constitué naturellement des brillants, des gens honnêtes, vrais, mais dont le travail est parfois buté à cette difficulté des certains qui se livrent à des pratiques peu recommandables. Il est donc question de pouvoir recevoir des dénonciations au travers d'une commission que nous avons mise en place. À la suite de ces dénonciations, il va y avoir un travail d'étoiletage et le rapport final sera transmis au chef de l'État ainsi qu'au président du Conseil supérieur de la magistrature pour des sanctions exemplaires qui puissent dissuader les criminels économiques et financiers, les foliomens, les mafieux à pouvoir se rétracter et ainsi laisser notre économie respirer. Puisqu'il est un fait, aujourd'hui, l'économie du pays semble rencontrer des petites difficultés à cause des certains compatriotes véreux qui n'hésitent pas à recourir à des pratiques de corruption, de fraude, de mafia pour ternir davantage l'image du pays, l'image du chef de l'État, l'image de notre justice en général. Je vous remercie, monsieur. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.